J'ai oublié de vous montrer 4 livres, je bête, c'est pas grave. Du coup je suis occupée à le lire, c'est pour ça. C'est Sexy Challenge de Sarah Juna, Juna, je sais pas comment ça se prononce. Je suis occupée à le lire, j'avance doucement. Il est aussi dédié qui est assez, j'ai la petite carte là. J'avance doucement mais sûrement, 72 pages, je vous en parlerai en vlog. Et puis j'ai eu mon anniversaire et mon amie Mariette m'a offert 3 bouquins. Donc voilà, du coup elle m'a offert Je te hais, je te hais passion de Sarah Wolf. Je sais plus comment, c'est ça ? Je te hais passionnément. Elle m'a pris le tome de Je te hais à la folie. C'est chez PKJ, c'est Sarah Wolf toujours. Et Je te hais plus que tout. Voilà. Il me tente beaucoup aussi. Je les avais dans ma palle, enfin dans mon Amazon. Et elle les a trouvés et du coup elle me les a pris. J'étais pas allée voir sur Amazon. Je mets tous mes livres que j'ai envie. Voilà, et voilà pour les livres que j'ai oublié de vous présenter. Du coup, c'est merci à Mariette si elle passe par là pour ces 3 magnifiques bouquins. Que je vais essayer de me les faire bientôt, pas trop tard. Pour que, voilà. Peut-être que si on fait notre challenge, elle va me les mettre dedans. Voilà, pourquoi pas. Et pour le dernier que je vous ai oublié de vous présenter, celui-là, que je suis occupée à lire. Voilà, et pour ça, j'espère que l'autre livre va arriver. Enfin, j'essaie de vous le présenter. Je vous le présente le mois prochain. Je sais pas, je vais voir. Je vous tiens au courant. Voilà, mais je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je viens faire une vidéo de mes achats. J'ai un peu exagéré ce mois-ci. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer tout ça. Je vais pas parler de résumé. Parce qu'il va y en avoir de trop. J'étais au festival, enfin, au salon du livre à Monge. Je vais quand même les vous montrer. Mais vous avez normalement eu, vous avez déjà eu la vidéo au moment où je parle. N'hésitez pas à aller la retrouver sur la chaîne. Mais je vais vous les montrer quand même. Parce que c'est quand même les achats du mois. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Du coup, je vais commencer par quoi ? Par ceux que vous avez déjà vus. Enfin, il y en a que j'ai pas mis à la... Ils sont dans la pile là que vous voyez. Du coup, je me suis pris Emma envers et contre tout. Que je vais déposer ici. Que je remettrai tout après. Après, j'ai pris encore Emma Gray. Enfin, c'est Emma Gray. J'ai pas dit... Excusez-moi, mais j'ai son livre de poche. Ici, c'est Emma Gray. Fais-moi une place. J'ai pas pu le faire signer, ceux-là. J'ai pris un Papa pour Noël de Adèle et Laurence Colline. J'ai les éditions Bookmark. J'aime beaucoup la couverture. Je vais me le faire bientôt. Début du mois, je pense. Celui qui me tente le plus, c'est celui-ci. C'est un Noël qui a du chien. Des Marida. Et son nom de famille, je ne serai pas à vous renoncer. C'est aussi... J'aime bien ces collections. Ils sont trop beaux. Et en plus, il y a des dessins. Quand vous voyez les chapitres, ils sont trop mignons. Voilà. Après, je me suis pris celui-ci aussi. Et Emma Gray, seul contre tous, toi et moi. Voilà. Après, j'ai pris Emma Gray, un gros pavé. C'est le gros pavé. Lève sa vie en vrai chez Addictif. Voilà, il me tente de me le faire bientôt aussi. Bon, enfin, il me donne tous envie de les faire. Après, j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas comment on le prononce. Du coup, c'est chez Plume du Web. Celui-là, il a été dédicacé. Avec un marque-page, une petite illustration. Voilà, que j'aime beaucoup. Je suis très contente. Il ne va pas faire long feu non plus. Enfin, tous ceux qui sont là, je n'ai pas envie de lire. Il est où celui-là ? D'accord. Je vais retirer les trucs qui me restent. Voilà, il n'y en a plus dans le livre. J'ai repris Emma Gray, l'un contre l'autre. Toi plus moi, première partie. Action, j'allais dire. Addictif poche. Voilà. Par contre, il faut que je vous le montre. Mais avec l'autre, j'ai pris celui-ci qui me tentait beaucoup quand je l'ai vu passer sur les réseaux. C'est de Isla. Je ne sais pas son nom, mais voilà. Je pense que c'est une de mes prochaines. Enfin, pas de prochaines. Parce que mes prochaines, j'ai envie de celui-là. Mais il ne va pas traîner non plus. Je vais vous montrer plus tard parce que je n'ai pas... Après, il y a Et je t'ai entendu sourire. Un roman. Je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est de... Tia Wolf. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Ils sont tous en train de me donner envie. Un mot. Je ne pouvais pas imaginer. Je me suis pris Bodyguard de Laura Eswell. Voilà. Le tome 1. Il me donne très envie. J'entends que du bon celui-ci. Voilà. Je pense que celui-là va plus passer en bonne lecture. Bientôt. Je me suis pris en poche. Celui-là, il me donnait envie depuis sa sortie. En grand format. Mais j'ai entendu. C'est un Noël sans fin. De chez Hugo. Poche. Dans la collection Nous Romands. Et c'est de Christina Lorraine. Voilà. Du coup, je vais me le faire pour Noël. Avec les autres... Je vais bientôt vous faire une vidéo spéciale sur l'if Noël. Ça, je vous les montre après. Hop. Je me suis pris le tome 2. Parce que j'ai lu le tome 1. Sans... Sander. Les dieux du campus. Le tome 1. Chez Hugo Poche. Enfin, Hugo Poche. Hugo. Enfin, chez juste Hugo Romand. Dans la collection Nous Romands. Et c'est fait par Ophélie B. Aster. Et... F. J. Euh... V. Esther. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais on en parle beaucoup. Lui... Je pense que lui... Peut-être que ce serait ma prochaine lecture. J'hésite encore. Mais voilà. Ça, je vous montre après. Je me suis pris les deux gros formats. De 1 palais de cindres et de runes. En... Toc-toc. Parce que celui-là, je ne l'avais pas. Enfin, je pense pas que je l'avais. Et un palais de glace et de lumière. Celui-là, je l'avais. Mais c'est pas grave. Je vais le retrouver et le mettre en vente. Sourvintes. N'hésitez pas. Je vous le mets dans la barre d'infos. Voilà. Ne tombe pas. Après, je me suis pris le tome 1 et le tome 2. Normalement, il y en a encore un, je pense. Cookie Rou... 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 Mat. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Claire... Clas... Clas... Je ne sais pas. C'est chez les... Euh... Bookmark. Voilà. J'ai pris le tome 1 et le tome 2. Mais je pense que je vous ai déjà montré le tome 1. Mais c'est le tome 2 que je ne vous ai pas montré. Et c'est celui-là, le tome 2. Ça, c'est le tome 1. Bon, je vous les montre tous les deux. Mais voilà. Aussi, ils me donnent très envie de lire. Puis, j'ai pris encore... Au fil... Le fils du père... Le fils du père... Le fils du père... Noël et son... C'est un con. Il faut que j'arrive à les lire. C'est compliqué. Après... Alors, je ne vous ai pas dit d'Elie Bonnet. Chez Hugo Poche. Je me suis pris de Erika Boisé au cœur d'une nuit de Noël. Chez Hugo, toujours, en poche. Voilà. Celui-là qui me tente... Celui-là qui me tente beaucoup. Il est petit, je trouve. Pulmoche Recherche Partenaire de Fanny Mija. Chez Hugo. Voilà. Il me donne très envie, celui-là. Il faut que je cherche après... Tous mes livres de Disney... Ah, Disney, j'ai rien. Tous mes livres de Noël pour vous faire la recommandation de tous mes livres que je n'ai pas encore lus. Mais ce n'est pas grave. Après, je me suis pris... Ah ben voilà, Tom 1. Les enquêtes... Les enquêtes de Persephone. Et... J'aime beaucoup. Voilà. C'est Elodie Delpha. Crime d'avoir... Me tient qu'à un fil. Un crime... Voilà. C'est chez Acte Cru. Acte Cru. Voilà. J'aime beaucoup. En plus, même la quatrième de couverture, elle est trop belle. Voilà. Il y en a trois ou quatre de trucs. Et j'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, je vous montre déjà le tome 1. Natacha Pirlorge. Pirlorge, comment ça se dit ? Une fabuleuse Vegas. Voilà. C'est auto-édité. Il a été dédicacé. J'ai un marque-page. C'est... On va parler de Las Vegas. Voilà. Et c'est un auto-édité. Et elle m'a... En fait, au début, je n'avais pas pris celui-là. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer même l'autre. Au début, quand j'étais au salon du livre à Mons. J'avais flashé sur celui-là. Vegas. Je vous laisse... Je vous laisse... Je suis fatiguée. Et j'ai déjà fait plein de choses aujourd'hui. Du coup, voilà. De Nathalie aussi. Et puis... Loro... Pirlorge. Et il me tentait beaucoup. Et quand je l'ai acheté, la dame... Enfin, la dame m'a dit que... Pour les dédicacer. Est-ce qu'il est dédicacé aussi ? Que la dame était... Enfin, devant. Du coup, elle me dit... Si vous voulez le faire dédicacer, elle est juste devant. Du coup, je me dis... Ben, ça va. Je vais aller me faire dédicacer. Du coup, j'arrive près de Natacha. Et elle me dit que ça, c'est le... On peut le lire indépendamment. Je vous lis. Tous les deux. Sauf que dans ceux-là, les personnages sont dans celui-là qui, normalement... Enfin, qui fait partie un peu de tome 1. Du coup, elle m'a dit... Normalement, il faudrait commencer par celui-là. Sauf qu'ils ne sont pas ensemble. Vous voyez bien. C'est chez Plume du Web. Et celui-là, c'est un... Elle me dit... Voilà, vous retrouvez les personnages dans celui-là. C'est là qu'on les suit au début. Et je me dis... Pourquoi pas commencer par celui-là, du coup. Pour bien comprendre l'histoire de l'autre après. Du coup, je me suis pris les deux. Du coup, j'ai pris celui-là juste après. Mais on peut les lire indépendamment. Mais c'est mieux si vous voulez commencer correctement la série. De lire celui-ci. Et puis celui-là. Voilà. Parce que vous retrouvez les personnages dans les deux. Voilà. Mais c'est d'abord dans celui-là. Et puis celui-là. Voilà. Mais c'est les deux qui me donnent le plus envie pour le moment. Je... J'ai commencé un là. Mais c'était celui-là que j'ai envie de commencer. Mais c'est pas grave. Ils vont pas traîner. Après, je me suis pris... Le voleur de mes nuits. Le voleur de mes nuits. Je sais pas comment ça se prononce. Son nom. Mais voilà. J'aime beaucoup. C'était un petit livre. Je vais bientôt me le faire aussi. Je pense qu'il peut aller très vite à lire. Je sais même pas si... Ah ouais. Il fait même pas... Il fait 200 pages. Du coup, je pense qu'il peut aller très vite. Après, je sors de ma zone de confort. C'est celui-ci. C'est la porteuse d'âme. Tome 1. La marque du Puma. Sarah Junior. C'est un que je lis déjà. Enfin, pas celui-ci. Je vais vous montrer après. Alte. J'aime beaucoup cette maison. Ils sont trop beaux, ces livres. Voilà. J'aime bien la... Il a été dédicacé aussi. A mon... J'aime beaucoup la façon de... L'écriture. La mise en page. Du coup, j'ai aussi un marque-page. Et un... Une petite carte postale. Voilà. J'ai envie de le lire aussi. Pourtant, c'est un peu fantasy... Fantasy... C'est un peu un fantasy romance. Du coup, je s'espère que je vais bien aimer. C'est un tome 1. Je sais plus combien il y en a. Mais j'ai trop envie de le lire aussi. Après, je me suis pris la belle édition de... Qui a pris le prix Mystique 2022. La plus belle histoire d'amour. C'est... Je vous montre parce que j'ai vraiment pas envie. De corcher. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, je vais le retirer. Hop. Pour vous le montrer. Mais ça, je veux juste le garder parce que je veux me rappeler que c'est... Il a gagné le prix. Voilà. Voilà. Il est trop beau. Le... Un des livres Noël que je ne vous ai pas présenté encore. C'est de Fanny DL. Par contre, le titre, je vous laisse le lire. Voilà. Il est trop beau aussi. Les petits flocons. Voilà. Je pense que c'est un des livres que je vais lire. Ça, c'est sûr. Celui-là, il a déjà... Une lecture commune bientôt. Du coup, voilà. Il faut que je regarde quand encore. Et puis, je me suis pris un chat de sapin et beaucoup de complications de Myrtelle Bastard. C'est aux mêmes éditions que les autres. Ils sont trop beaux. J'adore. Là, il n'y a pas de truc en... Il n'y a pas de... Rien en début de chapitre. Mais il me donne trop envie. Tous les livres me donnent très envie. Et hier, j'étais en France. Normalement, vous devez en avoir un aujourd'hui. Sauf que, pour le moment, il n'est toujours pas arrivé. S'il arrive aujourd'hui ou demain, je vous le mettrai dans la vidéo. Je couperai la vidéo et je vous l'insérerai. Ici, il doit prévu d'arriver avant 21h. Voilà. Et là, quand je regarde, il n'est pas loin d'arriver. On verra bien. Je vous tiendrai au courant. Enfin, vous verrez dans la vidéo si vous l'avez ou pas. Je me suis pris fausse... Faux fiancés et vrais ennuis chez Addictif Poche. Sauf que je n'avais pas vu. Il y a une grosse... Je ne sais pas si vous allez voir aussi. Il y a un gros cutter dedans. Ça m'embête un peu, mais on va faire avec. Je n'ai pas le choix. Voilà. Il me donne très envie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et je suis trop contente parce qu'en fait, de base, il est à 7,50 et je l'ai eu à 7,13 euros. À 13,13 euros. Voilà. J'ai quand même gagné un petit peu de centimes dessus. Voilà. Et un dernier Noël. Je vais essayer de faire un... Après, je vais peut-être regarder après tout mes livres de Noël. J'ai envie de vous le faire. Je vais peut-être faire les vidéos en vitesse. Je vous les mettrai plus tard, mais ce n'est pas un souci. Noël, au pays des Brèches. J'aime beaucoup. Chez Gélu. Et c'est... C'est qui qui l'a écrit ? Ah, il n'y a pas de nom. C'est vrai ? Ah, si. Ena Fribelle. Fribelle. Il est juste là. Je n'avais pas vu. Voilà. Voilà. Il n'est pas écrit comme je pensais. Je pensais qu'il était écrit petit, mais non. C'est écrit quand même pas gros, mais... Voilà. Mais, je pense que je vous ai tout montré. Je me suis aussi acheté une petite coque que vous voulez avec des avocats. Je me suis acheté la coque que vous... Que sur mon téléphone qui est derrière vous. Voilà. Mais, j'aime beaucoup... Je me suis fait dédécasser trois livres que je ne vous montre pas parce que j'ai les élus. Et si vous allez voir la vidéo... Ok. Du festival... Enfin, le salon du livre à Mons. Vous verrez tout ce que j'ai pris, acheté. Et je vous explique un peu de tout ça. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous fais des gros bisous. Et peut-être à tantôt pour un nouveau livre dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci. 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 Merci.